Yo tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, tuto sur les moutons. Comment faire de l'élevage de moutons, comment élever ces moutons pour avoir des palettes de laine et puis après, soit vendre la palette de laine, soit la rentrer dans une jeune de production pour qu'elle nous produise du tissu, etc. Comment ça fonctionne les moutons ? Pour commencer, on va faire comme tous les objets plaçables, puisqu'il va falloir placer un enclos. Il va falloir commencer par acheter un terrain. Dans le menu échappe, la petite terre, vous appuyez sur la touche X ou en dessous terrain. Et ensuite, vous allez acheter votre terre, votre champ pour placer votre enclos. Là, en l'occurrence, c'est le champ 40. Je l'ai déjà acheté et maintenant, on va placer l'enclos. Là, il est déjà placé, mais nous, on va en placer. Je vais vous montrer comment en placer un. Il y a trois types d'enclos. Pour ça, on va aller dans P, dans le magasin. On va descendre tout en bas sur les trois petites barres à gauche et puis dans les modes construction. Ensuite, il y a bâtiment, production et animaux. Nous, on va aller dans l'onglet animaux. Et puis, vache, chevaux, cochons. Nous, on va aller dans l'onglet moutons. Dans l'onglet moutons, on va avoir le choix de base, sans mode, avec trois types d'enclos. Alors, on va avoir le petit pâturage, la grange à moutons, la petite et la grande. Sachant que dans le petit près, on ne peut en mettre que 15. Dans la petite grange, 25. Et dans la grande grange, 65. Donc, forcément, elle coûte plus cher aussi. Le truc qui différencie aussi, c'est que dans le petit pâturage, on est obligé de rajouter de l'eau. On est obligé de rajouter de l'eau. Voilà, dans le petit pâturage, je peux le placer. Je pourrais le placer sur ma carte. On est obligé de rajouter de l'eau. Donc, pour rajouter de l'eau, ce n'est pas bien compliqué. Il faut rajouter de l'eau qu'on n'a pas besoin dans les deux autres, puisque c'est automatique. Pour rajouter de l'eau, ce n'est pas bien compliqué. On va aller dans bâtiment, conteneur. Et on va placer le petit réservoir à eau. Voilà, le petit réservoir à eau. Donc, j'en ai déjà placé un, donc on ne va pas en placer un autre. Le petit réservoir à eau. On va revenir en arrière. Et ensuite, il va falloir acheter une citerne dans outils, animaux, une citerne. Alors, vous avez le choix entre trois citernes. La petite est largement convenable. Vous pouvez acheter la citerne. Donc, une fois que la citerne est achetée, avec un tracteur, vous venez l'amener ici pour la remplir en eau. Donc, ça va vous débiter de l'argent. Et ensuite, vous la mettez dans votre pré. Voilà. Bon, en l'occurrence, pour cette petite grange, je n'ai pas besoin puisque, comme je vous l'ai dit, c'est automatique. Il n'y a que pour le petit pré qu'on doit ajouter de l'eau. Et ensuite, une fois qu'on a placé notre enclos, que ce soit le petit pré, le petit ou le grand. Donc, moi, j'ai choisi la petite grange. On va tout simplement acheter des moutons. Alors, il y a plusieurs façons de l'acheter. Je vais tout vous l'expliquer, mais vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Dans tous les shops animaux, pour acheter des animaux, on va aller sur l'icône où il y a une espèce de petite patte. Je fais R. Donc, je mets sur la petite patte. Voilà. Je mets sur la petite patte et je fais la touche R. Et pour les animaux, pour les moutons, on va avoir le choix entre plusieurs types de moutons. Alors, il y a une, deux, trois, quatre races. Ce n'est pas bien différent. C'est que, alors, il y a la couleur qui change, évidemment. Mais en termes de production, il n'y a pas grand-chose qui change. Ce qui va juste changer, ça va être surtout l'âge du mouton. Vous voyez que je peux acheter celui-ci, mais il a zéro mois. Donc, il est tout petit quand il arrive. Et il ne pourra se reproduire qu'à partir de cinq mois. Celui-là, que si j'achète celui-là, alors, ça, j'achète un petit peu plus cher. Mais par contre, il va directement se reproduire. Donc, c'est après à vous de voir. Et puis, le 30 mois, c'est le plus cher que je puisse acheter pour tout simplement ma production. Alors, une fois que vous avez des studios de moutons, donc par exemple celui-ci, vous mettez plus ou moins ici. Alors, moi, il ne peut pas, puisque j'en ai déjà rempli. Mais vous mettez plus ou moins. Et puis après, achetez ici en bas à gauche pour acheter les moutons et qu'ils soient directement dans l'enclos. Si j'achète directement les moutons ici, on va avoir des frais ici, des frais de transport. Si vous ne voulez pas avoir ces frais de transport, il faut directement les acheter aux négociants aux bestiaux. Donc, sur cette carte-là, il est juste ici. Donc, on va aller le voir. Alors, vous pouvez, pareil, donc il y a une petite patte. Soit que vous mettez dessus, vous choisissez la grange où vous voulez mettre vos animaux. Et puis après, vous retrouvez le même menu avec les mêmes animaux. Mais là, vous allez toujours avoir des frais. Si vous ne voulez pas avoir de frais, on va acheter une transport animaux. On va acheter la grosse bétaguerre ici. On va venir avec un camion, donc, attacher la grosse bétaguerre. On va venir ici. Et ensuite, on va choisir les animaux. Donc, voilà les animaux. Alors, vous choisissez les animaux que vous voulez. Voilà, je ne veux que des moutons des Alpes, par exemple. Donc, je vais remplir, en l'occurrence, pour mon cas, 25 moutons. Si je voulais remplir mon enclos. Et puis, je viendrai ici les vider. Et là, je n'aurai pas ces frais, en fait. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Puisque, calculer entre le coût de la location, est-ce que c'est vraiment rentable de louer… Je ne sais pas combien ça se loue, ça, mais de louer un truc comme ça, de louer le camion qui va devant, ou alors juste de les faire venir avec les frais. Bon, ça, je vous laisserai calculer. Mais généralement, avec les frais, c'est quand même un petit peu mieux, surtout pour 25 moutons. Ensuite, une fois qu'on a nos moutons, donc moi, j'ai deux types de moutons. Moi, j'ai 20 moutons, 20 moutons comme ça, voilà. Et puis, 5 moutons brins du Jura, tout simplement. On va les nourrir. Alors, pour les nourrir, on les nourrit essentiellement avec du foin, ou alors j'ai mis de l'herbe dedans. Voilà, j'ai de l'herbe aussi. Pour les nourrir, les moutons, alors, c'est très simple. Vous prenez, donc ça, c'est des balles de foin. Moi, je prends ma balle de foin et je vais directement la mettre juste ici. Tac, voilà. Et vous allez voir que… Alors, donc là, elle fait 8000 litres. Ouais, c'est ça. Vous voyez, en bas à droite, elle fait 8000 litres. Et là, je vais la lâcher. Et là, si je la reprends, vous voyez, tac, elle fait plus que 3500 litres. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, ça a rempli l'auge. Avant, elle était vide. Maintenant, elle est pleine. Et d'ailleurs, si je vais dans le menu… Donc, si je échappe et je vais dans le menu animaux, donc là, on voit bien mes 20 moutons blancs et mes 5 moutons bruns. Et puis, donc là, j'ai 4500 litres d'herbe qui est remplie, tout simplement. Donc, je viens de remplir. Alors, je peux laisser ma balle là qui, donc du coup, si je mets le temps… Donc là, j'avance en fois 120, donc j'avance en rapide. Si j'avance en rapide, du coup, donc la santé va augmenter. Donc là, je suis à 10%. La productivité aussi. La reproduction, bah aussi forcément. Et puis, la production de laine va aussi augmenter. Ici, vous avez un petit tuto. Donc, vous pouvez mettre de l'herbe ou de foin. Donc là, j'ai mis une balle de foin, mais j'aurais pu pareil reculer. J'aurais pu prendre ça et reculer derrière et vider mon herbe pareil. Ça aurait marché pareil. Au passage, c'est vrai que dans le tuto sur les vaches, je ne l'ai pas trop montré. Mais c'est ça. Quand je vous disais, l'herbe, il faut remplir d'herbe les vaches. C'est tout simplement comme ça. Voilà. En vrac directement. Et donc, voilà. Donc, j'avance en fois 120. Est-ce que ça produit des balles de laine ? Pas encore. Ça va venir. Vous voyez la santé 20% de mes moutons. Voilà. On va juste attendre un petit peu que ça produise une balle, une balle, une palette de laine. Juste pour vous montrer. Et voilà. C'est bon. Ça produit de la laine. Donc, alors, je ne sais pas combien j'ai en laine. J'ai... Alors, ils mettent 0 litre. Pourquoi ? Alors, parce que c'est peut-être les autres qui ont produit ? Non ? Je ne sais pas. Bon. Ce que ça a commencé, c'est que la production a commencé. J'ai 6 litres de laine. Voilà. Alors, ça va se mettre à jour. Ça va se mettre à jour juste après. J'ai 6 litres de laine. Et donc, au fur et à mesure de ma journée, ça va augmenter. Et après, comme je vous ai dit, cette palette-là, soit je la mets dans une chaîne de production, soit je la vends directement. Tout simplement. Et les palettes de laine, alors, je ne sais pas combien il peut en apparaître. Je dirais une 4-5. 4-5 palettes de laine. Et puis, normalement, il vous met un truc comme quoi, quand il y a trop de palettes de laine, c'est plein et il faut les enlever. Bon, là, il y a encore le temps puisque je ne sais pas à combien de pourcents je suis de ma palette. Mais bon, 6 litres, il y a le temps de revenir. Et puis, voilà, ma productivité va augmenter. Plus le temps passe, plus, évidemment, ils vont avoir besoin de nourriture. Et puis, ainsi de suite, voilà comment on fait de la laine et des moutons pour Farming Simator 22. Merci à tous. Alors, je ne vous ai pas dit, mais pour tous les enclos, ça fonctionne pareil. Sauf pour le petit où il faut de l'eau. Mais dans l'absolu, tous les enclos fonctionnent de la même façon. Allez, 15 litres, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Allez, 14 litres, 15 litres. Ça s'actualise en même temps. Même s'il y a un petit décalage, d'ailleurs. Il y a un petit décalage entre le menu échappe. 14 litres, là, sur ma palette, c'est 15 litres. Bon, il y a un petit décalage, mais ce n'est pas bien grave. Il faut mieux se fier directement à la palette. Et puis, voilà comment on fait des moutons. Merci à tous d'avoir regardé le tuto. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur Farming Simulator 22. Allez, à plus tout le monde.